Elle est légitime, Philippe Manœuvre cache sur la participation d'Aya Nakamura au JO 2024, Zapt V. Pressenti pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris, Aya Nakamura a reçu des critiques de toutes parts. Ce samedi 6 avril, sur le plateau de la Grande Semaine, Philippe Manœuvre a volé au secours de la chanteuse de 28 ans. Chantera ou chantera pas ? Il y a plusieurs semaines, des rumeurs quant à la possible participation d'Aya Nakamura lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à enflammé la toile. L'information, relayée à la fin du mois de février par l'Express, avait mis le feu aux poudres. Cependant, ni la chanteuse ni le président de la République n'avaient confirmé ou infirmé la nouvelle. Si Aya Nakamura a pu compter sur le soutien de ses fans qui la suivent chaque jour, mais aussi d'innombrables personnalités publiques, l'artiste franco-malienne avait fini par répondre à ceux qui avaient osé la critiquer, par le biais d'un message partagé sur X. Un cliché choc d'une banderole sur laquelle il était écrit « Y'a pas moyen Aya ». Ici, c'est Paris, pas le marché de Bamako avait provoqué les foudres de la chanteuse. Vous pouvez être raciste, mais pas sourd. C'est ça qui vous fait mal. Je deviens un sujet d'état numéro 1 en débat, etc., mais je vous dois quoi en vrai ? Qu'est dalle, sick, avait-elle écrit sur X, anciennement Twitter. Philippe Manoeuvre vole au secours d'Aya Nakamura. Face à cette vague de haine, Emmanuel Macron avait décidé de réagir dans les colonnes du Parisien, le 4 avril dernier. Le mari de Brigitte Macron a déclaré que l'interprète de Doggy avait « tout à fait sa place » à la cérémonie d'ouverture de Paris 2024. Ces jeux et ces cérémonies doivent nous ressembler. Elles participent de la culture française, de la chanson française. Il doit y avoir une liberté artistique. Il doit y avoir la volonté d'être libre de choisir les artistes qui se produiront, s'assurer qu'ils représentent la France dans sa diversité, son rayonnement, ses arts et son excellence, a-t-il fait savoir. Ce samedi 6 avril, sur le plateau de la Grande Semaine, animé par Ophélie Meunier, Philippe Manoeuvre, ancien juge de l'émission Nouvelles Stars sur M6, a donné son avis tranché sur la chanteuse. Pour lui, nul doute possible, la star de la chanson est plus que légitime pour donner le lalor de la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Elle est légitime, et puis on n'a personne d'autre qui fascine les étrangers et les jeunes. Si je regarde sur Spotify, Aya Nakamura, c'est une personne qui a 20 millions d'auditeurs par mois, c'est quelque chose d'énorme, a-t-il fait savoir. Et d'ajouter, quand il y a une résistance comme ça, c'est que c'est une très grande chanteuse, qui va rester très très longtemps. Un avis partagé par Emerick Berco, mais aussi Ophélie Meunier qui a conclu en ces termes, Aya Ojo, on dit oui.